Alors, bienvenue à ce troisième panel. On va se poser la question, quels sont les modèles innovateurs d'ici et d'ailleurs? Alors, je vais d'abord présenter les panélistes. Alors, je vais commencer par Marie-Pascale Pommé, qui est à distance, que vous voyez à l'écran. Alors, Marie-Pascale est professeure titulaire au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique. Elle est chercheuse régulière au Centre de recherche du CHUM et chercheuse associée à l'IRSPUM. Elle est médecin de formation spécialisé en santé publique et titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe au CHUM, qui porte sur l'engagement des citoyens et des patients dans la transformation des organisations et du système de santé. Elle détient un PhD en santé publique de l'Université de Paris V et de l'Université de Montréal. Et elle est responsable de l'option gestion de la qualité et de la sécurité des patients dans la maîtrise en administration de la santé depuis 2005. Elle est médecin conseil à l'INES et elle est aussi co-directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Est-ce que c'est correct, Marie-Pascale? C'est bon? Merci beaucoup, Égith. Alors, sur place, il y a Dr Édeline Gaillardès, ici, la première à ma gauche, qui est chef du CLSC Verdun, si je ne me trompe pas. OK. Alors, médecin de famille pratiquant les soins à domicile dans le territoire du Sud-Ouest, Verdun, depuis son début de pratique en 2011. Elle fait également du bureau au GMF du Sud-Ouest et de l'urgence à l'hôpital de Verdun, chef adjoint pour les soins à domicile au CIUSSS Centre-Sud de Montréal depuis 2014. Elle a contribué à mettre sur pied les soins à domicile aigus, c'est ça, au CLSC Verdun, qui a pourvu d'offrir un accès rapide à une infirmière et à un médecin à domicile pour les patients âgés qui présentent un problème de santé aigu. Et elle a un intérêt marqué pour les soins palliatifs et l'alternative à l'hospitalisation. Bienvenue. Mathieu Calafiore, c'est ça, Calafiore? C'est Calafiore. Est-ce que c'est la bonne prononciation? À l'italienne, c'est Calafiore, sinon c'est Calafiore. Bon, mais OK. Les deux, ça va. Bon, mais c'est très bien. C'est très bien et c'est Mathieu. Alors, médecin généraliste, maître de conférence en médecine générale à l'Université de Lille. Alors, bienvenue au Québec. Il est directeur du département de médecine générale depuis septembre 2019, membre de l'unité de recherche médecin. Il a été président du syndicat national des enseignants de médecine générale de 2012 à 2015. Il travaille actuellement sur un projet de création d'entrepôt de données de santé en soins premiers. C'est ça? Le projet Pricada. Alors, vous nous expliquerez. Alors, qui va permettre aux professionnels de santé d'avoir un retour direct sur leur pratique à partir des données saisies dans leurs dossiers médicaux. Merci et bienvenue. Là, je les prends dans l'ordre ici, pas nécessairement dans l'ordre comme ça, mais vous allez vous reconnaître quand même. Alors, Marie-Christine Gras, au centre, qui est coordonnatrice des services généraux et GMF au CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Elle possède plus de 20 ans d'expérience à titre d'infirmière clinicienne et gestionnaire de services de première ligne, ainsi qu'une vaste expérience dans l'organisation et la mise en place de projets novateurs dans le secteur des services généraux, dont une clinique d'infirmière de prévention-promotion. Elle a d'ailleurs été finaliste du prix Florence de l'OEIQ. Est-ce que c'est Florence Nightingale? Florence Nightingale, OK. Il y en a juste une Florence comme ça qu'on connaît. Là, c'est Nightingale. Bon, d'accord. De l'OEIQ en 2022, voilée promotion de la santé, soulignant son expertise et son leadership dans le domaine. Elle oeuvre présentement à titre de coordonnatrice des services généraux, GMF, réseau local, sud-ouest, Verdun. C'est ça? Et au sein de la direction des services généraux et des partenariats urbains au CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Alors, bienvenue. Et le dernier, mais non le moindre, comme on dit. Alors, Christian Chabot, patient partenaire. Alors, Christian a, semble-t-il, une longue expérience comme patient et partenaire. Donc, il y a certainement des enseignements qu'il va pouvoir nous transmettre. Alors, un grand consommateur de notre système de santé depuis 1995, en tant que patient, et depuis 2008, celui-ci a participé à plusieurs projets de recherche en tant que co-constructeur, patient partenaire ou expert. Il a également, ou patient expert. Il a également agi à titre de représentant des patients sur différents comités cliniques et comités d'amélioration continue, provinciaux et locaux. Au niveau professionnel, M. Chabot a occupé le poste des postes de direction pour différentes compagnies, s'illustrant au sein des chefs de file en matière de technologie de l'information et des communications en santé, Siemens, TELUS, IBM. Ses expériences personnelles et professionnelles, ainsi que son implication sur différents projets en santé, lui apportent donc une vision globale du contexte de soins actuels et des solutions qui pourraient permettre d'améliorer la qualité et l'efficacité des services offerts au bénéfice des patients, proches aidants et professionnels de la santé. Bienvenue. Bien. Alors, comme je disais, le thème du panel, c'est quels sont les modèles innovateurs d'ici et d'ailleurs. Alors, je vais lancer d'abord la question à nos panélistes. Vous avez trois minutes pour répondre. Je n'ai pas d'interrupteur sur vos micros, donc essayez de respecter le temps quand même, mais je vais peut-être vous interrompre. Alors, voilà. Donc, on sait que les modèles de soins ont évolué au Québec et ailleurs. On est les modèles de soins de première ligne. Alors, on a commencé par, on l'a mentionné ce matin, des cliniques médicales en solo. En fait, c'était un médecin qui travaillait des fois dans son sous-sol, des fois dans son salon, ou son bureau, à côté. Ça, c'était la clinique médicale solo. On a eu la création des CLSC. Les polycliniques qui ont été un peu une réponse alternative au CLSC. On a eu ensuite la création des GMF, des GMF-U, les cliniques réseau, plus récemment des cliniques d'IPS, etc. Donc, ça a évolué, l'offre de services de première ligne. Alors, aujourd'hui, il existe effectivement différents modèles en vigueur ici et ailleurs. Alors que le Québec est à la recherche d'un modèle idéal de soins de première ligne qui répondra le mieux aux besoins de la population, aux besoins futurs, actuels mais futurs aussi de la population. Alors, que pouvons-nous apprendre des expériences d'ici et d'ailleurs? Alors, ces modèles sont-ils applicables au Québec et à travers le Québec? Alors, c'est un peu la problématique de ce panel. Alors, la première question que j'adresse aux panélistes, c'est comment décririez-vous le modèle de soins que vous utilisez, si vous êtes capable de le décrire en trois minutes? Alors, je vais commencer par Mme Gaillard-Dès. Deux? Oui, oui. Merci pour la présentation. Je vais casser la glace. Je pense que j'aurais voulu parler deux heures, fait que je me suis fait des petites notes pour essayer de… Ah, vous faites bien. De me restreindre à trois minutes. J'apprécie, vous faites très bien ça. Quatre minutes peut-être. Donc, merci d'avoir invité à ce colloque qui porte sur la première ligne du futur. Oui. Première ligne que je connais très bien de l'intérieur comme médecin de famille, qui fait aussi un peu une pratique sur tous les fronts, cabinet, urgence, soins à domicile. Mais c'est particulièrement sur les soins à domicile que je souhaite me concentrer aujourd'hui parce que je considère que c'est le secteur d'activité en santé où on a le plus de gains à faire, tant sur le plan humain que sur l'efficience du réseau. C'est aussi parce que les soins à domicile, c'est un peu mon dada. Et dès qu'on m'offre une tribune pour aborder le sujet, je m'y adonne avec joie. Alors, en ce qui a trait au modèle innovateur dont j'aimerais vous parler, mais en gros, il s'agit de vous présenter un bon vieux modèle de soins connu de tous, mais qui malheureusement a été boudé au Québec dans les dernières décennies, mais auquel il faut se dépêcher d'y revenir. Et j'ai nommé les bons vieux soins à domicile des CLSC. J'avais des fans dans la salle. Merci, merci. Mais maintenant, il faut comprendre que ce programme doit être légèrement modifié pour être amené à sa version 2.0, pour être vraiment innovateur en soi, puis je vais y arriver très prochainement. Donc, mais pourquoi est-ce que le programme des soins à domicile en CLSC est un si bon modèle auquel je suis tant attachée? Bien, c'est parce qu'il s'intéresse aux plus malades de la société, aux grands consommateurs de soins, et il propose une alternative à l'hospitalisation. Ce n'est pas tout. Les soins à domicile permettent aussi une approche adaptée à la personne âgée et une approche palliative intégrée. Donc, ce n'est pas anodin que je me réfère à la gériatrie ou aux soins palliatifs, parce que prenons le temps de regarder de quoi ont l'air nos salles d'urgence en ce moment au Québec. On parle souvent de la crise des urgences, du manque de lits. Je suis sûre qu'en France, vous vivez ça, vous aussi. On a une société qui vieillit très vite. On a une population qui est très malade. On en a parlé. Malheureusement, une croissance effarante de maladies chroniques. Donc, c'est ça. On a beaucoup de vieux malades dans nos urgences. Je le dis crûment comme ça, mais c'est ça la façon directe de le comprendre. Il faut se poser les questions. Est-ce que le système hospitalier a la capacité de prendre en charge cet énorme fardeau de maladies chroniques terminales? Est-ce que cette clientèle, que je nommerais gériatrique palliative pour la plupart, est-ce que cette clientèle-là bénéficie réellement d'un séjour hospitalier? On sait que les patients, dans leurs deux dernières années de vie, puis encore plus dans les derniers mois, ils consomment énormément de soins en intra-hospitalier. Est-ce que le plateau technique de l'hôpital est toujours requis pour ces patients-là? Est-ce qu'il s'agit d'une trajectoire de soins optimale pour une personne âgée frêle, pour un patient cancéreux terminal, pour un patient avec une démence sévère? Bien sûr que non. J'ai pensé faire ça tantôt. Tout ça n'est pas optimal. Est-ce que vous terminez bientôt? Oui, très, très bientôt. Si nous vivons une crise présentement au Québec, c'est parce que nous laissons de côté un modèle qui fonctionne bien. Les CLSC, les soins à domicile, et ce modèle a besoin d'un petit coup de peinture pour le mettre au goût du jour et lui permettre de prendre la place qu'il devrait prendre dans un système de santé qui est trop hospitalo-centré. Même si on a parlé beaucoup ce matin, les politiques sont plus tournées maintenant sur la première ligne, les GMF. Malheureusement, là où les patients se retrouvent aujourd'hui, beaucoup trop souvent, c'est à l'hôpital. Donc, le petit coup de pouce que les CLSC ont besoin, c'est très simple. C'est des médecins. En effet, toute l'armée des soins à domicile est là dans les CLSC, prête à soigner, à prendre en charge la population sur son territoire qui a besoin de son soutien. Mais seulement, lorsque les patients ont des nouveaux symptômes, lorsqu'ils sont instables, qu'ils ont besoin de soins palliatifs, par exemple, mais souvent, les intervenants à domicile vont les diriger vers les urgences. Je termine bientôt. Donc, notre système est ainsi fait qu'actuellement, il y a un bon nombre de patients qui n'ont pas de médecin de famille d'une part, mais s'ils en ont un, ils n'ont peut-être pas la possibilité de le rejoindre rapidement ou facilement. Puis à ma connaissance, en ce moment, au Québec, il n'existe aucune garde en disponibilité dans les GMF, dans les cabinets. Puis, qui plus est, une fois que le médecin de famille est rejoint, qui nous dit que ce dernier a l'expertise et le temps de gérer à domicile un grand malade instable qui requiert peut-être une approche palliative. Donc, je vais sauter un petit bout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je reviens à cette idée très élémentaire qui est celle d'avoir des médecins dans les CLSC qui font des visites à domicile, qui assurent une garde en disponibilité 24-7, une garde en accès ouvert. C'est ce qu'on appelle des SIAD. Et c'est tout simplement ça, le modèle innovateur des soins à domicile version 2.0 que le Québec a besoin, je pense. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, on va aller en Europe. Alors, je vais demander à Marie-Pascal de présenter. Alors, il faut vérifier la technologie, si ça fonctionne, si on peut t'entendre. Oui, ça, je crois qu'on m'entend, mais par contre, je ne peux pas partager mon… Ah, mais il y a encore un écho. OK, mais continue. On va essayer. Est-ce que vous m'entendez sans écho? Là, ça va mieux, là. Ça va, ça va. OK, on te laisse la parole. OK, ben, je n'ai pas de partage d'écran, là. J'avais demandé à pouvoir partager des diapositives. Là, j'ai laissé un petit message, mais personne ne répond, là, donc… Ah, ça y est, c'est bon. Ça a débloqué. Super. Voilà, c'est bon. Donc, merci infiniment. Donc, moi, je vais vous présenter. Ce n'est pas exactement un modèle de soins, mais c'est un processus qui a été mis en place il y a quelques années qui s'appelle le collectif pour les meilleures pratiques et l'amélioration des soins et services, qui est un processus qui permet vraiment d'implanter, au niveau de la première ligne, des programmes d'amélioration continue pour faire en sorte de mieux répondre aux besoins de la population. Donc, c'est un objectif quand même sur quatre grands axes. Donc, d'abord, bien sûr, d'améliorer la valeur des soins et services de proximité associés à la gestion des maladies chroniques. Donc, ce qu'on cherche à travers le processus Compa Plus, c'est vraiment d'adopter les meilleures pratiques cliniques et organisationnelles, d'améliorer aussi l'expérience de soins des usagers, cibler, je vais vous expliquer pourquoi cibler, améliorer les résultats de santé et accroître l'efficience, donc, associée à la gestion des maladies chroniques. C'est un programme qui se veut développant une gouvernance clinique intégrée pour vraiment aider la première ligne et tout le processus de soins pour quand on a besoin, évidemment, aussi de la seconde ou de la troisième ligne, tout ça soit vraiment le plus intégré possible. Et ça favorise aussi et ça consolide une culture d'amélioration continue de la qualité des soins en première ligne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Au cours de ces dernières années, il y a eu plus d'une vingtaine de projets qui ont été menés au Québec, que ce soit au niveau des réseaux locaux de santé ou plus récemment au niveau des groupes de médecine de familles universitaires. Il y a eu ce qu'on a appelé souvent des ateliers, sept ateliers au niveau du diabète, donc quatre au niveau de besoins complexes qui sont souvent la déprescription médicamenteuse et quatre au niveau des maladies pulmonaires obstructives chroniques. On a touché plus de 500 participants dans ce domaine et comme vous voyez, il y a eu beaucoup de régions différentes qui ont bénéficié de ce type de démarche. Alors rapidement, c'est quatre piliers fondamentaux pour réaliser un processus qu'on n'a pas plus. D'abord, bien sûr, la présence des patients lors de tout le processus, de favoriser des démarches collaboratives basées sur l'apprentissage en groupe, ensemble, interdisciplinaire. Et bien sûr, d'avoir un regard réflexif sur sa pratique qui est permise grâce à le retour des pratiques par des indicateurs qualité qui sont mis en relation par rapport au guide de bonne pratique. Et finalement, donc une méthodologie structurée d'amélioration continue. Donc voilà comment ça se passe. Il y a trois grandes étapes. Il y a d'abord des capsules introductives qui durent à peu près dans les 15 minutes où on présente un peu quel est le programme Compa Plus, on se familiarise, on comprend bien les fondements. Ensuite, on a des ateliers où, je vais vous expliquer, toute l'équipe est présente. On identifie un certain nombre de problèmes au regard des indicateurs. Et lors de l'atelier 2, on essaye de trouver les causes aux problèmes. Et surtout, on dégage des pistes d'amélioration pour créer un programme d'amélioration continue. Donc, ça veut dire que l'ensemble des équipes, en particulier par exemple dans un GMFU, ça va être tous les membres de l'équipe qui sont conviés à ce processus Compa Plus que je vous ai décrit plus haut. Et à partir de là, on va identifier un certain nombre de personnes qui vont être les porteurs de l'amélioration, du plan d'amélioration qui aura été mis en place. Et évidemment, les agents d'amélioration continue sont des personnes clés, autant pour l'animation des ateliers, mais aussi pour mettre en place le plan. Donc voilà quelques exemples d'indicateurs. Vous voyez ici la proportion de personnes atteintes de M-POP persistantes au traitement dans les 12 mois, donc suivant le début de la prescription de bêta-2 antagonistes à longue durée d'action, par exemple, ou de brocodilatateurs à courte durée. Vous voyez ici que les indicateurs sont présentés d'abord sur l'ensemble du Québec, ensuite sur la région, et ensuite on regarde l'ensemble des GMF de la région, et on peut se comparer pour voir un peu où on se situe. Donc je vous donne juste ici quelques exemples d'améliorations qui ont été réalisées au cours de ces dernières années. Donc par exemple, sur la M-POP, il y a eu tout un travail qui a été fait sur la spirométrie, comment améliorer la capacité de faire le diagnostic, parce que c'est sous-diagnostiqué, et souvent il y a des longs temps d'attente. Donc comment on peut réduire ce genre de choses, donc vraiment avec une coordination au niveau local et régional. Par exemple aussi améliorer le parcours entre la première et la deuxième ligne pour s'assurer que les patients atteints de M-POP puissent facilement aussi avoir accès à des spécialistes en cas. Aussi donc pour la déprescription, voir de quelle manière on peut mieux utiliser le pharmacien dans les groupes de médecins de famille. Ça c'était quelque chose qui avait été soulevé par Géraldine ce matin, comme quoi souvent on sous-estimait le rôle des pharmaciens. Donc ça permet justement de valoriser ce genre de choses. Et bien sûr tout ce qui concerne le partenariat, la collaboration et la continuité et la coordination entre les différents professionnels. Et puis je vais finir avec des témoignages qui sont vraiment très parlants. Donc d'abord les patients, on pourrait se dire au départ, mais c'est quand même un niveau assez macro, donc peuvent-ils vraiment bien comprendre ? Au contraire, ils ont beaucoup de choses à nous raconter et surtout ils ont des très bonnes idées pour améliorer la fluidité et la qualité des soins. On a aussi des médecins qui expliquaient que finalement ça leur permettait d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passait dans le réseau et aussi d'avoir une équipe qui était plus dynamique autour des pratiques pour qu'ils comprennent un peu mieux finalement le rôle de chacun et comment ils pouvaient tous contribuer à les améliorer. Et puis finalement c'était un peu un cri du cœur en disant quand on veut vraiment améliorer ces pratiques, il faut absolument se tourner vers le projet Compa Plus parce que c'est excessivement utile et ça permet d'améliorer les pratiques de collaboration. Voilà. Je vais arrêter mon partage. Je vais passer Mme Gras. Alors, quel modèle vous utilisez ? Je suis particulière dans un sens puisque j'ai la chance d'avoir passé d'un CIUSSS à un autre en une très période de temps au cours des derniers mois. Donc, Evelyne est dans les soins à domicile, moi je suis dans l'autre point, plus dans la prévention en tant que telle. Donc, j'ai eu la chance avec le CIUSSS Centre-Ouest où j'étais avant de faire une clinique justement de prévention-promotion. Donc, de prendre les gens qui n'ont pas de médecins de famille avant même qu'ils aient une problématique de santé pour pouvoir faire justement les bilans de santé et pouvoir découvrir comme ça justement des problématiques. Et la chance que j'ai, c'est que maintenant je suis dans un autre CIUSSS, toujours à Montréal. Donc, ça répond un peu peut-être à la deuxième question qui va être un peu plus tard, est-ce que c'est reproductible ? Puisque je suis au CIUSSS Centre-Sud maintenant, et c'est ce qu'on continue à faire et même qu'on améliore puisqu'on continue à faire des liens avec le reste. Donc, c'est l'utilisation vraiment des professionnels au maximum, d'aller plus vers de la prévention parce qu'on est un milieu très curatif. Le réseau de la santé, oui, Evelyne le disait, médicalo-centrique, mais on est aussi très sur la maladie, le curatif, et moins sur la prévention. En faisant de la prévention, on va éliminer beaucoup d'hospitalisations, de problématiques, la qualité de vie justement de nos usagers et des patients partenaires ou non partenaires en tant que tels, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et aussi, on va utiliser la pertinence. Et c'est ce qu'on a parlé aussi un peu ce matin. Ce matin, la pertinence des soins, la pertinence quand est-ce que le médecin de famille est nécessaire, quand est-ce que ça peut être un autre professionnel qui peut aider l'usager? Et bien sûr, le rôle des autres professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux, les physios, les IPS, les infirmières cliniciennes, même les infirmières auxiliaires, qui peuvent aller plus loin dans leur champ d'expertise. Donc, en utilisant vraiment une bonne hiérarchisation et la prévention, ce qu'on réalise beaucoup avec les clientèles orphelines, c'est qu'ils sont contents. Le fait qu'ils n'ont pas un médecin de famille, oui, tout le monde veut un médecin de famille au Québec. C'est la culture qu'on a au Québec d'avoir besoin d'un médecin de famille. Mais le fait d'avoir vu un professionnel, et même si on n'a pas de médecin de famille, ça veut dire, ton bilan de santé est correct, tout est beau. Donc, tu n'as pas de médecin de famille. Si tu as un problème, tu peux appeler, et là, le gap est arrivé, tu peux appeler le gap pour tes problèmes ponctuels, et on va pouvoir essayer de t'aider. Parce que la clientèle, ce qu'ils ont beaucoup besoin, les usagers, c'est de les aider à naviguer au sein du réseau de la santé. Souvent, nous, comme professionnels, on est dans le réseau, et on trouve des fois que c'est un peu compliqué. Donc, quand on est à l'extérieur du réseau, et notre usager partenaire va pouvoir nous en parler. Il commence à connaître le réseau aussi. Il commence à le connaître peut-être mieux que moi même, je dirais. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a besoin d'aide pour naviguer. Mais la prévention, les blancs de santé, et pas les blancs de santé pour tout le monde, mur à mur, mais selon les critères, selon les meilleures pratiques. Je sais que l'Inès travaille là-dessus, et on travaille très fort avec l'Inès à ce niveau-là. Mais tout ça, et d'utiliser les professionnels, et ce qui existe déjà dans le réseau. Parce qu'Évelyne parlait du maintien à domicile, qui existait, CLSC, mais dans nos CLSC, on a des services courants, on a des travailleurs sociaux qui existent déjà, on a des programmes de maladies chroniques qui existent aussi. Donc, on a tout un réseau pour supporter les médecins, et pour supporter aussi la clientèle qui n'a pas de médecin chronique. Donc, en allant vers là, on peut sûrement aider la majorité de la population quand ils ont un problème. Un bilan de santé pour un bilan de santé, à 25 ans, aucun antécédent, pas de problème, pas vraiment besoin. Et c'est ça que les données nous disent aussi. On n'en a pas besoin à ce niveau-là. Mais c'est vraiment d'aller vers la réalisation des soins. Et là, c'est le tournant qu'on est en train de prendre tranquillement. Mais d'utiliser les infirmières, les IPS, les physiothérapeutes, mais que tout le monde aille dans leur champ de pratique. Donc, vous avez différents professionnels, au fond, qui participent tous à la prévention. Quand on l'a commencé, on est allé beaucoup plus avec infirmières, infirmières, qui initient en IPS, mais en utilisant les professionnels qu'on a dans le réseau. Les professionnels déjà, les pharmaciens qu'on a déjà dans le réseau, communautaire de pharmaciens, les services courants avec les travailleurs sociaux, mais de faire des liens avec déjà ce qui existe. On ne peut pas, sinon, tirer la couverture d'un côté à l'autre. Qui va prendre la ressource? Est-ce que la ressource s'en va au médecin de visite, au service courant? En GMF, il faut, à un moment donné, travailler tous ensemble. Nos ressources sont limitées. Donc, il faut optimiser le tout. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Calafiore. Merci beaucoup et merci de votre accueil. C'est un plaisir d'être à Montréal et d'être au Québec. Je suis tombé en amour de votre accent. Chez vous, ce n'est pas un accent, mais moi, c'est... J'adore. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en France. Alors, il y a des points communs. Il y a des choses que vous avez vécues. Et je dis que vous avez vécu au passé parce que l'exercice isolé de la médecine générale, nous, on est encore quand même majoritairement dedans. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de médecins qui travaillent dans leur bureau tout seul, mais vraiment tout seul, tout seul, sans infirmière ou qui que ce soit d'autre. Et il y a quelques années, le gouvernement a essayé de faire en sorte qu'on traille un petit peu plus ensemble, même si on reste au paiement à l'acte majoritaire et qu'on a un exercice qui reste assez semblable avec ce qu'on faisait auparavant. On a eu un regroupement dans ce qu'on appelle des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est l'équivalent de vos GMF. C'est vraiment la même chose, mais l'idée était de faire en sorte que ces GMF françaises puissent avoir des projets de santé. C'est d'ailleurs, on ne peut pas créer un GMF sans avoir le projet de santé écrit et validé par les autorités. Et l'idée des autorités, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas sur un principe, j'en parlais avec un participant ce matin, qu'on ne soit pas sur un principe d'égalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre partout en France exactement les mêmes moyens sur tout, mais un principe d'équité. Plutôt faire, dans le nord de la France, là où je suis, on a majoritairement en proportion beaucoup plus de patients qui souffrent de diabète, beaucoup plus de patients qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. On a un tabagisme qui est important. On a une importance de la dépendance et l'addiction à l'alcool qui est importante aussi. Et donc, forcément, on ne va pas décliner ou en tout cas pas avoir envie de décliner les mêmes politiques de santé et de prévention qu'ailleurs en France. Et là, le fonctionnement en maison de santé pluriprofessionnelle, donc en GMF, nous permet ça parce que l'État nous donne des financements qu'on peut affecter comme on veut. Ces financements, on les obtient en fonction d'un certain nombre de critères qu'on valide. On obtient des financements plus importants si on est ouvert de 8 heures à 20 heures, par exemple. On a des financements plus importants si on reçoit plus de patients qui nous ont choisis comme médecin traitant. Il y a des critères pour avoir ces financements, mais l'utilisation, c'est nous qui décidons de ce qui nous paraît important pour nous. Et ça permet aussi un fonctionnement avec une absence, en tout cas une volonté d'absence de hiérarchie entre les médecins et les autres professionnels de santé des soins de première ligne. Parce que traditionnellement, en France, en tout cas, on avait le médecin qui était en haut d'une espèce de pyramide et tous les autres qui étaient en bas. Et là, maintenant, on est tous à reconnaître les compétences de chacun et que je ne peux pas faire le travail d'une infirmière. L'infirmière ne peut pas faire tout ce que je fais. Je ne peux pas faire le travail d'une collègue qui est sage-femme et inversement. Voilà, on travaille main dans la main. Et pour ça, on a un système d'information partagé, l'équivalent de vos dossiers médicaux informatisés. Et le projet Pricada dont vous avez parlé au début, c'est un projet qui va permettre de réutiliser ces données qu'on saisit toutes et tous dans nos logiciels, mais de les réutiliser nous-mêmes. Parce qu'il y a des possibilités de réutilisation des données, mais en payant, ce qui devient assez absurde parce qu'on paye pour réutiliser des données qu'on a saisies. Là, on a un projet de recherche qui est financé par l'État. Là, on a remporté un appel à projet pour pouvoir monter des entrepôts de données de santé qui nous permettront de réutiliser ça. Et à côté de ces GMF, on a aussi ce qu'on appelle les CPTS, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Là, on parle d'un territoire géographique, donc un ensemble de villes qui décident de travailler ensemble pour la santé. Les professionnels de santé peuvent être en GMF ou pas en GMF. Ils peuvent être en cabinet isolé ou alors en maison de santé, mais sans avoir les ressources des GMF, etc. Mais le principe, c'est que géographiquement, on décide de travailler tous ensemble sur des actions de prévention, sur des actions de dépistage, sur des actions de soins, d'accès aux soins, de répondre à des problèmes de santé. Parce qu'on a aussi des patients qui ont du mal à trouver un médecin traitant et donc de pouvoir dire vous avez besoin d'un soin urgent. Votre médecin traitant ne peut pas vous recevoir. On va vous trouver quelqu'un dans les 48 heures dans le territoire qui pourra vous recevoir. Pour ça aussi, on reçoit des financements qu'on peut utiliser comme on le souhaite pour mettre l'accent sur certaines politiques qu'on estime nécessaires dans notre territoire et comment on décide de ce qui est prioritaire ou pas. C'est l'ensemble des professionnels qui se met d'accord sur ce qu'on veut mettre en avant. Et pour ça aussi, on a des financements qui nous permettent de nous retrouver dans les GMF ou dans la CPTS dont je vous parle. On a des financements qui permettent de couvrir ces réunions. Vous parliez ce matin de discuter entre deux portes dans les corridors, etc. Nous, on a des financements qui nous permettent de nous mettre dans une salle. En général, on essaye de faire ça le midi. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable. Mais le repas, par exemple, est financé par ces fonds-là. Et ça nous permet de discuter des patients, de discuter des parcours de soins et de faire en sorte qu'on puisse essayer d'améliorer en tout cas la santé de nos patients. Très intéressant. On va revenir là-dessus certainement tout à l'heure. M. Chabot, votre expérience de patient, c'est quoi le meilleur modèle pour vous? Non, en trois minutes. En trois mots? En trois minutes? En trois minutes à peu près. Même si j'ai accordé trois ou quatre minutes. Ce matin, on parlait de l'historique, de la première ligne. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père était médecin de famille dans une campagne et il s'occupait de trois villages en même temps. On était loin des GMF dans le temps. On parle des années 60. Mon modèle idéal, c'est un… Moi, je suis suivi par un GMFU. Donc, pour moi, ça me convient parfaitement parce que je peux retrouver un paquet de services auxquels je n'aurais pas le droit dans un autre type de clinique. Mais encore faut-il y avoir accès. Ça, c'est la plus grosse problématique. Ce n'est pas la qualité des soins. Tant qu'à moi, l'accès est nul. J'appelle ça nul parce que quand vous appelez au téléphone et que la ligne téléphonique s'en occupe, en 2023, ça va mal. Je pense à la pauvre mère qui a 87 ans et qui essaie d'appeler cette clinique-là et qui est diabétique depuis 60 ans et qui essaie de parler à son médecin, on est loin d'avoir un accès. Là, évidemment, la balle se repasse d'un bord et de l'autre. C'est des TI, c'est ci, c'est ça. À un moment donné, tu perds la patience. Tu appelles le commissaire des plaintes et le commissaire des plaintes dit sur lequel il est rattaché. Il faut que tu connaisses ça. Ça, ce n'est toujours pas facile à connaître. Mais là, il te rappelle, il dit, ce n'est pas nous autres, c'est le jeu de méfus. Ça fait que là, il se regaroche la balle. Ça fait qu'à un moment donné, au bout de 2-3 ans, tu arrêtes de perdre ton temps. Ça fait que, moi, j'ai participé sur la table de la génération continue québécoise provinciale à Québec, j'étais passé en partenaire de cette table-là. J'y mettais des opinions à ce moment-là. Disons que pour moi, la notion de passer en partenaire, dans mon cas, à moi, peut-être bien personnel, moi, je suis un miraculé du système de santé parce que depuis l'âge de 35 ans que je suis dans le réseau, une malformation à la naissance, imaginez que j'étais un enfant prématuré de 7 mots et demi, qui pesait 8 livres et 3 quarts, qui mesurait 22 pouces. Ça fait que j'avais l'air de le tout, sauf d'un prématuré. Mais on a découvert à l'âge de 35 ans que j'avais une malformation au niveau du cadre. Donc, j'ai eu un premier remplacement de valve ortique et après ça, un deuxième remplacement de valve ortique dix ans plus tard parce que j'avais eu une valve humaine avec un tronc commun humain. Puis après ça, j'ai eu une valve mécanique et un tronc commun en teflon. Voyez-vous, je suis tellement intéressé à mes propres affaires que je commence à connaître dans un peu de termes. Et pour moi, et après ça, j'ai eu un choc sceptique, une septicimie, puis là, je suis suivi en oncologie. Ça fait que les différentes trajectoires que j'ai vécues, je me dis, l'engagement du patient, c'est quoi? J'aimerais ça qu'on sache c'est quoi les attentes de la part des citoyens envers notre système de santé. Moi, par exemple, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait parce que l'aide, à un moment donné, pour quelqu'un de 35 ans qui vit ce que moi j'ai vécu, bien, un remplacement de valve, ce n'est pas toujours évident, tu n'as pas toujours de l'aide, tu n'as pas toujours de poteau sur lequel tu peux t'appuyer puis échanger. Donc, on a des gens qui ont des maladies, maladies cardiaques, qui sont différentes des miennes. Moi, je n'ai jamais dit que je suis un cardiaque. Moi, c'était plus mécanique, mon affaire de cardiaque. Mais je ne l'ai jamais avoué puis je continue à prêcher pour ma paroisse. Mais c'est au contact de d'autres patients comme tels. Après ma deuxième chirurgie, en fait, j'étais dans une chambre avec un autre patient qui attendait sa chirurgie cardiaque puis lui, il était à sa cinquième chirurgie puis là, il dit, j'ai 50 % des chances de rester sur la table d'opération. Puis moi, le chirurgien qui vient me voir, il dit, écoute, je t'opère demain matin, si tu veux. Mais là, la décision, j'avais subi la première parce que je voulais la subir la deuxième. Il ne me donnait pas le choix. Il ne m'expliquait pas rien. Je t'opère puis après ça, ça va banaler. Ça fait que, c'est correct. J'ai dit, pars, pars, je vais t'en venir. Moi, je suis hospitalisé à ce moment-là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai des tapettes qui à ce moment-là, t'es proche, ils vont me dire, t'es fou. T'as pas le choix. Mais là, je parlais à mon patient à côté de moi puis j'ai demandé, vous, vous feriez quoi à ma place? Il dit, moi, j'ai 50 %, je dirais oui tout de suite. Ça fait que ça, à ce moment-là, ça m'a donné, si vous voulez, l'impact qu'un patient pouvait avoir sur un autre. Et depuis ce temps-là, en fait, depuis 2005, je m'implique puis j'essaie d'apprendre, j'essaie d'être un exemple, j'essaie d'améliorer ou de contribuer à l'amélioration de mon système de santé devant différentes implications que j'ai pu faire avec le temps que j'avais, évidemment, parce que le patient partenaire, on a beau se dire ce qu'on voudra, il n'y a pas de rémunération de patient partenaire. À part la recherche, la recherche, parfois, il prévoit, des organisations comme le CEPP, ce qu'avec, mais moi, je n'ai jamais été rémunéré sur toutes les choses que j'ai faites. Ça aurait été des... Ça fait que moi, j'ai hâte de voir une boîte de patient partenaire dans la structure gouvernementale. Tu sais, c'est là, je vois, tu sais, puis là, on va démontrer le sérieux d'un patient partenaire. Pas en l'écrivant dans des textes de loi comme tel, moi, je veux l'avoir dans la structure. Parce que c'est différent d'un comité des usagers puis c'est différent également d'un commissaire aux plaintes où ils ont rajouté un titre à côté, là, maintenant. Mais voilà. Donc, pour répondre à votre question, mon modèle de GMFU me convient parfaitement à condition d'avoir accès. D'avoir accès. Ça, pour moi, c'est l'élément le plus important. Puis l'expérience que vous avez eue comme patient partenaire vous a permis d'avoir accès à d'autres choses, pas nécessairement des soins juste pour vous, mais de vous impliquer, de donner des orientations, de faire des suggestions, des améliorations, c'est très bien. On va poursuivre dans un instant. Alors, bien. Alors, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que le modèle que vous avez, puis on pourrait demander la même chose à Marie-Pascale, est-ce que ça peut s'appliquer ailleurs au Québec? Est-ce que c'est généralisable? Docteur Gaillardès. Totalement. On a parlé de CLSC, puis on a parlé de GMF, puis je pense que ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir trouver une façon de faire une espèce de tango entre la place du CLSC puis la place des GMF. Parce que ce que j'ai aimé de ton intervention, Marie-Christine, par rapport au CLSC, c'est que ça revient à cette idée qu'il y en a partout sur le territoire, c'est déployé, c'est déjà là, c'est accessible, il n'y a pas d'inscription. Alors qu'en GMF, il faut être inscrit. C'est une approche populationnelle, donc le CLSC dessert sa population, son territoire, alors qu'en GMF, pour faire du bureau en GMF, moi, j'ai des patients qui ont déménagé, là, à gauche puis à droite, puis on perd cette notion-là de proximité, de territoire, de population. Puis ce qui est bien aussi, c'est que dans les CLSC, l'équipe multi, elle est là. Alors qu'en GMF, elle est encore en construction. Puis je pense qu'il faut savoir, il faut déterminer le défi de qui fait quoi entre le rôle du GMF puis le rôle des CLSC. Puis je voulais ajouter, c'est ça, dans le fond, dans les CLSC, ce que je retiens qu'on a nommé jusqu'à date, c'est qu'on a un rôle important dans la prévention, dans l'éducation, dans le suivi des maladies chroniques. Puis là, il faut voir à ce que peut-être les GMF ne fassent pas trop compétition sur des programmes de maladies chroniques qui sont déjà en CLSC. Puis à l'autre bout du spectre, en CLSC, on a les soins palliatifs, les soins à domicile. Moi, je trouve ça très intéressant comme écosystème. Puis les GMF, je trouve intéressant l'idée que vous avez amenée, Docteur Calafiore, sur cette équité des soins versus le piège dans lequel on est tombé ici il y a quelques années à vouloir donner un médecin pour tous. Je pense que quand on se regroupe en équipe pour faire des groupes de médecine familiale, ça permet cette espèce d'équité-là des soins parce que les patients sont inscrits à un groupe. Après, il faut solutionner le problème de l'accès. Je ne sais pas si vous voulez aller là maintenant, mais moi, j'ai beaucoup aimé votre franchise. Quand vous avez dit que l'accès était nul, moi, je me suis dit, bien, c'est ça. Il faut se dire les vraies affaires, là. C'est nul, l'accès dans les GMF. Bon. Comment on pourrait, j'ai envie de rebondir sur ça maintenant, mais pour moi, une des issues qu'on aurait, une des façons de pouvoir défaire ce nœud-là, ça serait de copier les CLSC. Parce qu'en CLSC, dans les soins à domicile, du moins, il y a un intervenant pivot. Le patient appelle son pivot. Il y a son numéro de téléphone, il y a son poste. Il peut toujours l'appeler. Alors qu'en GMF, le patient doit passer par ma secrétaire pour me laisser un message, pour que moi, je réfère mon patient à la nutritionniste ou à l'infirmière ou au physio. Tout passe par le médecin. Le goulot d'étranglement en GMF, il est très présent. Ça fait que peut-être que les patients qui sont inscrits en GMF pourraient avoir toujours un intervenant pivot à qui ils pourraient se référer. Puis ça pourrait aider à solutionner un peu la question de l'accès. Ça fait que désolé, j'ai fait un… Je suis allée dans plein de directions. En fond, ce que vous dites, c'est que le modèle CLSC existe depuis longtemps. Il faudrait le revigorer, le réinvestir. Il y a déjà des équipes, il y a déjà des professionnels. Il faudrait l'utiliser à bon escient. Puis ça existe déjà partout au Québec. Donc, il faut juste lui redonner un petit choc. Il faut leur resituer sa place dans l'échiquier avec les GMF, mais il faut aussi se souvenir qu'on a besoin d'avoir des médecins dans les équipes de soins à domicile parce que ces patients-là, particulièrement, sont instables. C'est des grands consommateurs de soins. Puis là, en ce moment, on a des déserts médicaux où il y a des médecins dans des GMF, mais cette clientèle-là à domicile est comme dans l'angle mort, mais elle est toujours à l'hôpital, finalement. Bref, il ne faut pas oublier l'élément médecin dans les CLSC pour les soins à domicile. OK. Mme Grand? Oui, je vais te donner une bonne nouvelle, Évelyne. Il y a des GMF qui ont des intervenants pivots puis que le client appelle, c'est l'infirmière souvent, qui va faire le dispatch selon… Donc, ça existe dans certains GMF. Mais il faut le savoir. Il faut avoir leur numéro. C'est parce que ce n'est pas le numéro, c'est la réceptionniste, la téléphoniste qui va le diriger directement à l'infirmière qui s'occupe du groupe de médecins. Enfin, généralement, l'infirmière a plus d'un ou deux médecins, trois, quatre des fois, même si c'est possible, ou plus, mais qui va s'en occuper. Donc, ça, ça existe dans certaines places. Donc, déjà, c'est quelque chose qui est faisable. Avec les CLSC, moi, je suis tout à fait d'accord. La seule chose, c'est, je crois que les GMF qui existent doivent quand même faire, exemple, les maladies chroniques. Parce que les clients… Ils doivent faire quoi? qui ont plus léger, d'autres qui sont plus complexes. Donc, les GMF et les médecins, quand on parlait de la hiérarchisation, il faut que les médecins puissent prendre le temps avec leur équipe multi de voir les cas qui ont besoin de beaucoup plus. Et là, à ce moment-là, les programmes de maladies chroniques peuvent rentrer, mais pour les autres cas qui n'ont pas besoin de cette expertise-là, et à ce moment-là, ils peuvent travailler avec les IPA. Mais, on est encore dans du curatif. Il faut quand même remettre la prévention. Le budget du réseau de la santé sur la prévention est minime. C'est très peu. Alors, est-ce que c'est généralisable, ce que vous faites en prévention? C'est généralisable, c'est faisable. Et c'est même vers ça qu'avec les protocoles de vitesse qu'on s'en va. Mais après ça, c'est de bien déterminer ma ressource. Elle va faire quoi? Mon infirmière, je la mets où? Est-ce que j'ai vraiment besoin que ça ne soit que des infirmières, exemple, en CLSC ou service courant pour faire des pansements? Est-ce que je ne pourrais pas avoir des infirmières auxiliaires qui vont faire des pansements et des infirmières qui soient là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de telles ressources pour faire un pas de test si ce n'est pas un examen gynécologique? Quelles ressources? Et ça, c'est une refonte complète pour qu'on puisse utiliser les bonnes ressources. Donc, ça se fait. Et oui, c'est reproduisable. Mais ça va prendre, bien sûr, du temps parce que c'est des changements de culture. Comme on parlait ce matin, le changement de culture, de dire, et on en parlait encore tantôt, de dire qu'on n'a pas besoin automatiquement d'un médecin de famille. Je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin d'un médecin de famille. J'ai un diabète qui est contrôlé. Je n'ai pas de complications. Je ne parle pas d'un cas avec des complications. Mais je peux être suivie par d'autres professionnels. Et quand ça sortira de leur champ d'expertise, retourner vers un médecin ou même vers une PS pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, oui, c'est tout à fait faisable. Mais c'est un changement de culture complet qui n'est pas juste un changement de culture au niveau des professionnels et du réseau de la santé, mais qui est un changement de culture aussi au niveau des usagers. Parce qu'on est habitué à un client, un usager, un médecin. J'ai besoin de mon médecin, j'ai besoin de mon médecin, j'ai besoin de mon médecin. On se le fait dire dès qu'on est tout petit. L'enfant qui naît se fait dire, tu dois avoir ton médecin. Tu as deux mois, tu dois avoir ton médecin. Il est tout excité. Et les parents sont tous découragés parce qu'ils se disent, je trouve un médecin. Mais en réalité, une infirmière pourrait très bien suivre le client, l'enfant, faire l'abécédeur, faire le suivi de développement s'il y a une problématique, aller vers les IPS ou même aller vers le médecin, dépendant des corridors, mais pouvoir aller vraiment. Mais ça, c'est un changement complet de culture dans le réseau. Et je sais que ce n'est pas juste ici, c'est partout où ça se fait. Les infirmières de France aussi, j'ai une conférence avec vous la semaine prochaine que je dois leur parler. Mais le rôle, justement, de la prévention, c'est partout. Mais partout, ça se fait. D'utiliser la guérassation, les bons soins, le bon professionnel. C'est ça. C'est un enjeu de pertinence. Énormément. Offrir les bons soins par les bonnes personnes au bon endroit, comme on dit. Exactement. Et le gap, ça, c'est parce que ça commence et on en entend beaucoup parler. C'est un début, mais qui va aller beaucoup plus loin. Mais sinon, c'est même dans les GMF d'utiliser les bonnes ressources. Oui. OK. Là, je vais passer à Marie-Pascale, parce que je sais qu'elle doit quitter à deux heures, c'est ça? Oui. C'est un jouet de thèse en même temps. Donc, au fond, tu as présenté le projet Compa où les professionnels peuvent utiliser des données. Est-ce que c'est généralisable, ça? Est-ce qu'il faut être dans le projet pour pouvoir participer ou est-ce que ça pourrait s'étendre ailleurs dans d'autres contextes? Est-ce que c'est démocratisable, si je vous dis? Eh bien, déjà, on a quand même quelques années maintenant de recul par rapport à Compa Plus. Ça avait commencé d'abord en Montérégie. Puis, comme tu as pu le voir dans les diapositives que j'ai passées, il y a déjà quand même cinq ou six régions qui en ont bénéficié. Et le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec la collaboration de l'INES et aussi de l'unité soutien système de santé apprenant, a évidemment comme objectif de rendre ça de mise à l'échelle globale pour l'ensemble du Québec. Donc, on a déjà montré qu'on passe de un à quand même une huit. Et puis, on va aller évidemment beaucoup plus loin. Donc, ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il y a aussi deux niveaux sur les informations qui sont données. Il y a des informations qui sont en lien avec les banques de données administratives. Et puis, il y a évidemment tout ce qui concerne des dossiers médico-électroniques, où là encore, il y a des projets actuellement pour voir de quelle manière on pourrait croiser les deux et faire aussi en sorte qu'il y ait des données qui soient encore plus proches de la réalité terrain clinique que ce que l'on a avec les données administratives. La deuxième chose aussi, c'est la mise à l'échelle concernant les thématiques, parce que là, pour l'instant, vous avez vu que je vous ai présenté trois thématiques, mais il y en a d'autres qui sont en développement ou qui ont déjà commencé à être testées, comme par exemple les troubles cognitifs, travailler sur la santé mentale, travailler sur la cancérologie, travailler aussi sur l'insuffisance cardiaque. Donc, ça, c'est vraiment des modèles aussi de mise à l'échelle qu'on est en train de mettre en place. Et puis, je travaille, moi, avec la Fédération hospitalière de France, où dans le cadre d'un projet qui a été financé par le ministère, il y a déjà une reprise un peu d'un projet comme Compa, qui est mis en place dans plusieurs régions en France. Donc, aussi avec l'utilisation des banques de données du PMSI, entre guillemets, première ligne, du programme de médicalisation des systèmes d'information, qui permettent aussi de ramener des indicateurs en lien avec un certain nombre de pathologies pour essayer de faire en sorte que les pratiques s'améliorent. Donc, on voit bien que c'est des modèles qui sont exportables dans différents milieux et aussi dans différents pays. Je vais profiter d'avoir encore quelques minutes pour un peu répondre à la question de la manière dont on pourrait optimiser aussi la participation des patients en première ligne. D'abord et avant tout, on peut faire en sorte qu'ils participent à la gouvernance des groupes de médecins de famille ou des CLLC. On a fait déjà des études là-dessus où dans les comités de gestion, il y a des patients qui sont présents. Et ça, ça a été aussi un travail fait par Paul Lebel où les résultats sont excessivement encourageants. Et ça permet justement de mieux répondre aux problématiques qu'on a soulevés, par exemple, d'accessibilité. Ils peuvent aussi participer, comme je vous montrais avec Compa, sur les programmes d'amélioration continue et les comités d'amélioration continue. Et puis, dans le côté universitaire, ils peuvent aussi travailler sur la recherche et aussi la formation des professionnels. Donc, ça, c'est vraiment excessivement intéressant. Puis, il y a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place, sur lequel je travaille ainsi qu'Antoine Boivin, c'est de faire en sorte que des patients comme Christian puissent aussi être en soutien à d'autres patients. Il l'a exprimé tout à l'heure en disant à quel point ça avait changé sa vie de pouvoir discuter avec un autre patient. Eh bien, c'est d'amener aussi des patients accompagnateurs dans les groupes de médecins de famille, ce qu'on fait encore très peu. Moi, je l'ai introduit dans les hôpitaux, mais je suis très intéressée à continuer à le faire aussi à ce niveau-là parce que pour travailler sur la prévention secondaire, tertiaire et quaternaire, de pouvoir montrer qu'il y a des patients qui ont pu changer leurs habitudes de vie, qui ont pu vraiment reprendre du pouvoir sur leur santé et de faire en sorte que, par exemple, même un diabète de type 2 puisse complètement régresser grâce à, justement, une meilleure compréhension de l'impact de son environnement et de ses comportements sur sa santé, ça vaut vraiment la peine pour notre système de santé d'aller dans cette direction. Donc, l'engagement des patients, là, c'est que le début pour l'instant, là, on va pouvoir faire des choses absolument incroyables dans les prochaines années. Puis là, j'entendais, bien sûr, les intervenants pivots, mais les intervenants pivots, il faudrait les avoir en duo, là, des intervenants pivots avec des patients partenaires, justement, en fonction des pathologies. Ça serait beaucoup plus intéressant et ça aurait un levier d'action encore plus fort. Et aussi, dans nos modèles de soins, de revenir vraiment sur ce qu'on a appelé en France l'éducation thérapeutique, mais qu'on voudrait appeler au Québec beaucoup plus sur des parcours d'apprentissage personnalisés patients, de faire en sorte que vraiment nos modèles de première ligne soient très ancrés sur aider les patients à s'aider eux-mêmes avec le concours de l'ensemble de l'équipe interdisciplinaire et cette équipe qui comprend aussi des patients accompagnateurs. Donc, voilà, ce serait un peu mon idée pour la suite. D'accord, merci. Tout à fait intéressant. Alors, je passe à Dr Calafiori. Alors, clairement, je rebondis tout de suite sur ce qui a été dit sur l'éducation thérapeutique. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place avec les fonds dont je vous parlais de nos GMF ou des CPTS. Et l'éducation thérapeutique, la philosophie, c'est... On mène, par exemple, un programme d'éducation thérapeutique pour les patients qui souffrent de diabète. Ce n'est pas, venez, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est que votre maladie. C'est, venez, qu'est-ce que vous voulez savoir de votre maladie et on répond à votre question. C'est une philosophie qui est un petit peu différente. Il n'y a pas d'enseignement descendant. C'est le patient qui choisit ce qu'il veut savoir et qui construit ses savoirs comme ça. Alors, moi, pour moi, c'est transposable, tout ce qu'on vient de dire, y compris ce que je vous ai dit de France, c'est transposable, je pense, un peu partout, mais à deux conditions. La première, c'est le financement. Ça, c'est indispensable. Et on se heurte dans ces moments-là, en tout cas en France, à un problème qui est que ça ne va pas faire faire des économies à court terme de changer et de financer ces programmes-là. Et même à moyen voire long terme, ça ne va pas faire faire de grosses économies au système de santé. Par contre, ce que ça va changer, de mettre l'accent sur les soins de première ligne et sur l'accès des patients à ces professionnels de première ligne, c'est la qualité de vie, c'est d'éviter les hospitalisations. Et c'est donc ça qui va être la grosse différence. Mais ça, ce n'est pas financièrement mesurable. Donc, les pouvoirs publics ont parfois du mal à se dire, on va mettre de l'argent là-dessus parce qu'au final, la rentabilité, ça va être quoi ? C'est la qualité de vie. Ce n'est pas mesurable. Et on n'est même pas sûr que les patients votent pour nous. Je caricature un peu, mais l'idée est là. Et la deuxième chose, le deuxième axe qui apprend en considération pour la transposabilité de tout ça, c'est la délégation de tâches. C'est se mettre vraiment tous autour d'une table en disant qui est capable de faire quoi et en partant du principe qu'on a toutes et tous dans les métiers des soins de première ligne des compétences et des choses qu'on ne sait pas faire. Aussi reconnaître des choses qu'on ne sait pas faire. On a des petites guéguerres en France avec les médecins qui pensent savoir tout faire, ce qu'il faut. On a aussi des guéguerres avec certaines infirmières qui pensent savoir faire exactement ce que font les médecins. C'est faux. Il faut d'abord partir du principe qu'on doit reconnaître les compétences de l'un et l'autre et de savoir se mettre autour d'une table et dire, allez, qu'est-ce que toi, tu peux faire ? Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? Et qu'est-ce que tu pourras faire ? Et donc, ça, c'est assez difficile en France actuellement parce que les médecins surtout ont très, très peur de perdre leur prérogative ou de perdre je ne sais quel pouvoir en délégant les tâches. Alors que quand vous questionnez un médecin généraliste en France, il a de grosses peurs de trop travailler ou de ne pas travailler assez. Donc, là, concrètement, il faut qu'on puisse agir aussi là-dessus. Donc, les financements et la délégation de tâches pour qu'on puisse offrir un médecin et des soignants de première ligne à tous les patients. En France, on a une petite particularité par rapport à ce que je crois comprendre ici. C'est que l'accent est mis sur les patients qui sont en affection longue durée. En gros, un patient qui a une pathologie comme un diabète, une insuffisance cardiaque ou des problèmes de santé qui nécessitent des soins importants, il peut être pris en charge à 100% au titre d'une affection longue durée. Donc, les pouvoirs publics veulent mettre l'accent sur l'inscription des patients qui sont porteurs d'une affection longue durée auprès d'une équipe de soins premiers. Donc, la priorité est mise sur ces patients-là qui nécessitent des soins à l'ouvrir et complexe plutôt que sur le patient de 25 ans qui n'a pas de problème et qui n'a pas forcément besoin d'être inscrit. Très bien, merci. Alors, M. Chabot, vous avez travaillé pour IBM. Alors, donc, la technologie, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, est-ce que ça peut, et là, je fais une parenthèse, je vous dis, d'où est-ce qu'il sort ça, là? Alors, parce qu'on a appris ça avant, tu sais. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, est-ce que ça peut aider à améliorer les soins? Bien, je vous dirais que oui, mais pour ne faire une réponse plus longue que ça, c'est que je vais d'abord vous montrer un patient partenaire également peut initier des projets, peut pas juste construire des projets, peut initier des projets. On sait que le manque de ressources comme tel dans tous les secteurs est d'actualité. fait que j'ai eu le plaisir de faire la tournée en tant que patient partenaire pour ce qu'on appelle le projet STAT du ministère de la Santé, donc les 25 urgences qu'il y a l'énale au Québec pour regarder la fluidité, puis moi, en tant que patient partenaire, j'ai mis mes commentaires puis mes recommandations, puis je suis arrivé à quelques hôpitaux où j'ai vu des lits disponibles, pas personne à côté, donc pas de ressources. L'urgence débordait, puis là, je disais, OK, l'entrée, c'est l'urgence, puis comment on fait pour le monter à l'urgence, mais on n'a pas de ressources. Fait que je me suis commencé, j'ai commencé à réfléchir à ça au niveau technologique, est-ce que la technologie pourrait aider à améliorer l'environnement de travail des gens qui, entre autres les infirmières, les patients, je disais justement dans les journaux que le gouvernement voulait engager 3000 adjointes administratives puis enlever le travail clérical et les infirmières. C'est beau en théorie, mais comment on fait ça? Fait que j'ai, ce que j'ai pensé avec, j'ai basé une équipe de recherche avec deux chercheurs de l'Université Laval comme telles, et il y a une vingtaine de personnes qui participent à ce projet-là. l'adjectif, c'est d'automatiser des tâches qui n'amènent pas de valeurs qui sont répétitives. Fait que l'idée, c'est qu'on enlève, là actuellement, on enlève les tâches cléricales aux infirmières, on enlève celles qui ne sont pas nécessaires aux infirmières, pour mes adjointes administratives, puis tout ce qui n'a pas de valeur qui amène donc la récurrence comme telle, on l'automatise. On veut voir les gains, c'est-à-dire en termes de ratios, est-ce que le fait d'enlever le clérical le plus possible aux infirmières comme telle, ça a un impact sur les ratios versus le nombre de personnes qu'ils peuvent voir. Puis en même temps, les adjointes administratives, il n'arrive pas qu'une chute d'éléments qui leur est pitché dessus, c'est que tout ce qui apporte toute valeur puis qui peut être automatisé, il va l'être. Actuellement, on fait dans un hôpital de la région de Québec une trajectoire, en fait, une trajectoire de saut en pneumologie, dans laquelle on touche la pneumonie, le M-POC puis la fibrose. On ne touche pas au cancer du poumon pour l'instant. Ça fait un an que le projet a débuté. Ça avance bien, ça n'avance pas nécessairement aussi rapidement comme tel, parce que là, tu arrives, tu veux initier un projet, c'est des besoins qui sont factuels, mais là, tu te confrontes avec des comités d'éthique, des ci, des ça. Ça fait que c'est difficile pour l'agilité, c'est un peu un mot qui dit c'est l'année. Je comprends des principes, mais moi, c'était répondre à des besoins criants. On dit toujours qu'on n'a pas de ressources puis c'est un enjeu majeur parce que moi, l'autre objectif, c'est créer un environnement favorable pour tous les travailleurs puis au bénéfice des patients parce que là-dedans, il y a deux patients partenaires qui participent à ce projet-là. Donc, ce projet-là est perdu puis on devrait, je devrais être capable d'avoir de la bonne information d'ici une couple de semaines justement pour quels sont les impacts qu'on a eus jusqu'à l'instant. On va vous réinviter. Alors, c'est un exemple comment un patient partenaire peut faire bouger les choses. J'en aurais un. Jean, OK. Non, non, vous ne parlez pas plus. Non, vous ne parlez pas plus. Un dernier. Non, non. Ce qui m'interpellait, c'est le médecin de famille qui disait ou les médecins spécialistes qui disaient qu'avec 15 à 20 % de sortage par rapport à la paperasse. Oui. Basé toujours sur le même principe, j'ai offert à ces deux fédérations-là de faire un projet pilote pour justement en automatisant les fameux formulaires qui sont à remplir et ces choses-là. Est-ce qu'on peut gagner du temps? Oui. Étant donné qu'il y a moins de personnel administratif pour être capable de faire ça. Fait que je n'ai pas eu de réponse encore pour l'instant. OK. Alors, vous me donnerez la réponse la prochaine fois. OK. Merci. Alors, c'est un exemple d'un patient partenaire qui fait bouger les choses. Il ne fait pas juste assister à des réunions. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu puis on va prendre des questions de la salle. Alors, on a parlé d'équité, c'est-à-dire de mettre les ressources où il y a des besoins, que ce soit en prévention ou en curatif. On a parlé des conditions pour mettre en place des nouveaux modèles. Alors, ça prend de l'argent, tu sais. On trouve toujours de l'argent, des milliards pour ouvrir un nouvel hôpital universitaire, mais pour la prévention ou pour les soins de première ligne, on dit qu'on ne l'a pas. Puis, on fait des baisses d'impôts aussi, là, en passant. Alors, ça prend du financement, mais ça prend aussi, comme vous disiez, docteur Calafiore, la délégation de tâches. Donc, ça veut dire que, puis on l'a mentionné ce matin, il faut que les gens se disent ce qu'ils sont capables de faire pour pouvoir l'exercer, exercer leur pratique et leur profession. Donc, que les gens se connaissent davantage et puissent travailler ensemble. Je comprends que les modèles dont on a parlé peuvent se mettre en place selon le type de problématique. Alors, il y a des malades chroniques à domicile, bien, eux, ils ont besoin d'un médecin, ils ont besoin de certains professionnels, en prévention, bien, là, ça va être plus les autres professionnels, si je comprends bien, parce que s'il n'y a pas de maladie, puis vous l'avez dit dans votre intervention plus tôt ce matin, bien, normalement, un médecin, ça devrait traiter les maladies. Enfin, bon, il y en a qui aiment ça faire de la prévention puis on ne veut pas leur enlever non plus, mais, tu sais, à choisir, étant donné les ressources limitées qu'on a, utilisons l'expertise de chacun à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Alors, ça, on l'a mentionné. Les intervenants pivots, bien, il peut en avoir dans des GMF, il peut en avoir dans des CLSC, mais ravivons les CLSC, ils sont déjà là, alors, peut-être qu'on n'a pas besoin de chercher des modèles à l'autre bout du monde, là, il y a peut-être un modèle qu'on avait essayé dans les années 70 puis qu'on a délaissé, sous-financé, en tout cas, mais si vous dites que pour vous, ça marche, bien, peut-être qu'il faudrait revenir à ça. Alors, voilà, et il faut ramener les médecins dans les soins à domicile et les patients partenaires devraient être partout, autant dans la communication avec d'autres patients, autant dans l'innovation, voir les choses qui ne marchent pas, tu sais, c'est en étant en contact avec le système de soins qu'on voit comment il marche parce que chacun, chaque professionnel fait sa tâche puis OK, bon, si ça ne marche pas à côté, bon, c'est dommage, mais le patient, lui, quand il vit et qu'il n'est pas capable de rejoindre quelqu'un quand il appelle ou capable d'accéder à un médecin de famille ou à un autre professionnel, il le sait. Donc, on devrait mettre plus de patients partenaires dans nos organisations, les écouter davantage puis tirer des enseignements de ces patients-là puis il y en a qui ont des bonnes idées puis qui ont des projets. Merci. J'ai fait un petit résumé. Alors, on va prendre quelques minutes de questions. Bonjour. En fait, moi, c'est plus un commentaire qu'une question. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Marie-Claude Gros, je suis chef de service santé mentale adulte en CLSC. En fait, c'est moi, l'énervé en arrière qui applaudissais parce que ce matin, les échanges étaient fort intéressants. Ce qui m'a déçue un peu, c'est qu'on n'a pas parlé des CLSC ce matin alors que cet après-midi, on en parle. Et moi, ma préoccupation, en fait, quand on parlait de comment on pouvait organiser les services en GMF, j'avais envie de, en fait, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu ce matin aussi intervenir en disant, mais faire un tour dans les CLSC parce que nous, on en a des processus cliniques, on en a des trajectoires, on en a des intervenants pivots, on travaille en interdisciplinarité. donc moi, ma préoccupation, c'est beaucoup plus comment pouvons-nous être complémentaires. Et ça, je pense que c'est central et j'ai beaucoup aimé votre intervention. Moi, je ne suis pas, en fait, je ne travaille pas en médecine à domicile, mais je travaille en santé mentale adulte. Vous pourriez vous inspirer, par exemple, du modèle de la psychiatrie communautaire dans les CLSC où on travaille en interdisciplinarité. Chaque professionnel connaît bien son rôle avant de référer au psychiatre communautaire. Il y a tout un travail d'évaluation qui est fait avant. Il y a de la concertation clinique. Le patient est pris en charge. Il y a un intervenant pivot. Ce n'est pas parfait. Il y a encore matière d'amélioration, sauf que c'est un modèle qui est très prometteur et je pense qu'on pourrait s'inspirer de ça pour l'implanter dans les GMF. Mais en plus, de travailler sur nos trajectoires de services GMF-CLSC. C'est sûr qu'il y a de grands défis parce qu'on parlait de territoire. Nous, on a une responsabilité populationnelle alors que les GMF ratissent plus large. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, de défis, mais je pense que la clé est un peu là. Donc, ce matin, c'était un peu ma petite déception. Ça vous travaillait un peu. Ça me travaillait. Et là, cet après-midi, on a commencé avec l'intervention de docteur dont je me rappelle que non. ça a été vraiment comme de la musique à mes oreilles. Ça nous a fait du bien. Oui, ça... C'est notre objectif. En fait, c'est juste... En fait, ce n'est pas l'idée de dire qu'on oublie les CLSC. C'est plus comment on peut travailler en complémentarité et éviter de créer des silos comme on sait si bien le faire. Il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Tout à fait. Merci pour beaucoup de votre commentaire et de votre témoignage, au fond. Les CLSC, c'est une bonne chose. On les a désinvestis. Pourtant, il y a des expériences qui fonctionnent et on devrait les réinvestir. Il ne faudrait pas recréer des CLSC dans les GMF. Non, vous avez raison. Merci beaucoup. J'ai envie de dire que les guichets d'accès santé mentale qu'il y a dans les CLSC, moi, je trouve que c'est un beau succès. Personnellement, les patients qui vont là sont tous ravis et c'est ça. Il y a cette approche-là populationnelle, de travail d'équipe, multidisciplinaire. Les patients, ils ont un accès facile à une ressource de première ligne versus, c'est ça ce qu'on disait tantôt dans les difficultés d'avoir accès en GMF, d'avoir un rendez-vous avec son médecin de famille. En tout cas, je trouve que le GASMA, le guichet d'accès santé mentale dans nos CLSC, c'est un autre bel exemple de comment les CLSC qui sont déjà là partout ont des beaux programmes maladies chroniques accessibles à tous et qu'il faut continuer de valoriser et de garder vivants. Ça, c'est très bien. Juste pour ajouter, en fait, juste pour terminer, en fait, oui, juste des actions qu'on peut faire. Nous, on fait des tournées de GMF pour faire valoir nos services parce que les médecins de famille envoient des requêtes au guichet d'accès en santé mentale pour un suivi en psychologie. Alors, c'est la même chose que le médecin et le psychologue pour nous. Tout va se régler par un psychologue alors qu'il y a une multitude de professionnels. Et nous, notre travail, c'est de faire l'évaluation et d'orienter vers le bon professionnel en fonction des besoins. Voilà. Tout à fait. Non. Je pense que vous résumez aussi le bon professionnel ou le bon intervenant pour les besoins particuliers des patients au bon endroit et tout ça. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si… J'avais juste… Écoutez, malheureusement, étant un grand consommateur du réseau de la santé, je ne connais pas beaucoup les CLSC. Essayez ça. Je pense qu'une campagne qui expliquerait le rôle des différents services dans le réseau de la santé, entre autres les CLSC, ça aiderait peut-être nous autres à choisir… En théorie, le CLSC doit être la porte d'entrée du réseau de la santé. Mais si je peux me permettre, c'est que votre parcours à vous, il a été ponctué d'épisodes de soins aigus où vous aviez vraiment besoin de l'hôpital. Et il ne faut pas démoniser l'hôpital. Donc, l'hôpital, vous a sauvé la vie à moultes reprises. Puis, je pense que là, il faut comme… L'hôpital a sa place puis vous, vous l'avez utilisé à bon escient à des bons moments. La preuve, c'est que vous êtes aujourd'hui avec nous vigoureux, pétants de santé grâce à vos multiples hospitalisations. Mais peut-être, c'est ça, les CLSC, la première ligne, il y a un rôle prépondérant en prévention, en suivi des maladies chroniques puis peut-être à l'autre bout du spectre dans l'accompagnement, dans une approche palliative intégrée des personnes qui sont dans leurs deux dernières années de vie, par exemple. Mais c'est ça. Oui, parce que j'ai quand même, tu sais, la bonne place. J'ai fait un projet de recherche avec mon médecin de famille comme tel avec un outil pour la prévention du diabète de type 2 en utilisant les montres connectés puis prenant ces données-là, les envoyant dans le DME du médecin de famille dans un formulaire générique qui permettrait d'avoir sur une page dans le DME toute la vision des habitudes de vie de la personne. En tout cas, les données importantes dans un formulaire générique parce qu'on ne veut pas que ce soit un DME spécifique. Merci. Mais si on parle de prévention, est-ce que j'aurais pas été mieux de le faire avec aussi un CLSC? Je ne sais pas. Il y a plusieurs bonnes réponses à cette question-là, je pense. le suivi du diabète c'est assez standardisé et moi, personnellement, en clinique, je n'en fais pas parce que les pharmaciens, les infirmières, les nutritionnistes sont meilleurs que moi. Je laisse ça à l'équipe multi qui s'en occupe très bien. Merci. Un dernier commentaire, Mme Graf. Le fait aussi que vous êtes dans un GMF-U fait qu'il y a un volet des fois universitaire recherche qui est accroché à ça aussi. Donc, c'est une particularité que vous avez au sein de ce GMF-là aussi. Bon, alors, je vais jouer mon rôle de modérateur. Alors, je vais modérer les interventions. On me dit qu'il y a à deux heures et quart le prochain panel. Il n'y a pas de pause entre les deux. Alors, si vous voulez avoir le temps de changer de place, je vais mettre fin à cette séance. Alors, malheureusement, on ne pourra pas prendre la question. Merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la présidente qui m'a dit ça. Moi, je fais ce qu'on me dit. OK. Alors, merci beaucoup. Merci aux panélistes. Merci. 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 Merci.